Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pascal Boniel-Challier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancienne adjointe aux événements et à l'animation culturelle de la ville de Lyon. Vous êtes surtout depuis conseillère régionale où vous suivez particulièrement les enjeux culturels. Alors ça tombe bien parce que la culture, on en parle beaucoup à la région. La semaine dernière, Laurent Wauquiez a assumé un rééquilibrage des subventions accordées par la région, 62 millions d'euros en tout, 4 millions d'euros de baisse auprès des grandes institutions culturelles de la région, 2 millions de baisse pour les institutions de l'agglomération lyonnaise pour favoriser une culture plus décentralisée, plus proche des habitants, une solidarité avec les territoires. Est-ce que vous n'êtes pas un peu mal à l'aise pour vous opposer sur ce sujet-là parce que Laurent Wauquiez finalement réutilise vos arguments pour mener cette politique ? Alors on va refaire les faits. La réalité des choses, c'est que sur ces plus de 4,1 millions de baisse, en fait effectivement il y en a sur les métropoles, la métropole de Lyon et la métropole de Grenoble, effectivement de grandes institutions culturelles sont touchées et c'est bien regrettable, mais il n'y a en réalité aucun rééquilibrage territorial. – Parlons quand même de ces baisses parce qu'on parle de 500 000 euros pour l'Opéra de Lyon notamment, 500 000 euros c'est exactement la baisse qui avait été décidée par la ville de Lyon, par le maire Grégory Doucet. – Tout à fait, alors ça c'était pas les délibérations de la semaine passée, c'était décidé en mars. L'Institut Lumière d'ailleurs aussi a perdu 100 000 euros, ça a été la première attaque sur les institutions culturelles. – Alors je vais finir quand même Raphaël là-dessus, c'est que je me permets de dire que l'effort de la ville de Lyon est de l'ordre de 12 ou 13 millions d'euros sur l'Opéra, enfin même un petit peu plus que ça, je me trompe un peu en fait en réalité, c'est de la moitié de 37 millions d'euros, donc ça fait plutôt 16 et c'est l'effort. Donc quand on enlève 500 000 euros, c'est pas du tout dans les mêmes proportions que quand on passe de 2 800 000 à 2 300 000, ce qui a été le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes au mois de mars. Donc là, la baisse, elle est proportionnellement beaucoup plus conséquente. La ville de Lyon continue complètement à assumer ses responsabilités, je le rappelle, vis-à-vis de l'Opéra. Elle a d'ailleurs le projet de faire évoluer cet Opéra national en établissement public de coopération culturelle, ce qui, le maire et l'adjointe m'en ont parlé, devrait amener à mettre plus d'argent de la ville de Lyon sur l'Opéra. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Je pense qu'il faut bien le dire. Là, c'est une perte sèche qui sera très difficile. On aurait pu parler du MC2 à Grenoble aussi. Moins 120 000 euros. C'est une institution dont les subventions ont été baissées fortement par le maire Éric Piolle. De la même façon, pas du tout dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que les villes sont en première ligne sur ces grandes institutions culturelles qui assument un rôle régional, un double rôle. Un rôle d'abord parce que les publics viennent de l'ensemble de la région. Par exemple, pour l'Opéra, vous avez un quart des publics qui n'est pas de la métropole de Lyon, qui vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne parle même pas des publics de l'étranger. Même chose pour la MC2. Donc, il y a d'abord du public qui vient de la région pour ces grandes institutions. Et puis, il y a un rôle régional au sens de la structuration des filières artistiques et culturelles. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, des équipes artistiques qui profitent effectivement de la présence de ces grandes institutions. Donc, effectivement, il y a bien. Et c'est pour ça que les régions, quand elles ont été créées, se sont mis à cofinancer ces grandes institutions telles que le TNP aussi. Il faut en parler. Il y a aussi eu une baisse sur le TNP. Même chose pour les subsistances. Moins 136 000 euros pour les subsistances. La subvention est coupée en deux. Les subsistances, comme vous le savez, c'est un laboratoire d'accueil pour les compagnies, et notamment beaucoup de compagnies artistiques régionales. Et là, effectivement, la région baisse très sensiblement ces subsistances et met en péril cet écosystème de soutien aux filières artistiques et culturelles. Donc, je crois que les institutions, elles ont ce rôle régional. Effectivement, on aurait pu s'attendre à ce que ça rééquilibre dans les territoires. Mais c'est là où je voudrais rétablir quand même la réalité. Quand on regarde l'ensemble des subventions qui ont été baissées par les votes de la semaine passée, on s'aperçoit que tous les départements sont affectés par les baisses, y compris des départements très ruraux, tels que le Cantal, l'Ardèche, la Drôme, la Savoie. Tous ces départements sont affectés parce qu'en fait, la semaine passée, ce que les Républicains ont voté, c'est la baisse de subventions pour 180 organisations artistiques et culturelles. Ce ne sont pas seulement les grandes institutions culturelles qui ont été touchées la semaine passée. C'est l'ensemble, je dirais, la moitié des délibérations qui ont été votées la semaine dernière par nous. Nous, on s'est abstenus pour montrer notre désaccord. Le groupe écologiste s'est abstenu et l'ensemble aussi des partis de gauche aussi. Mais on voit bien que cette attaque, elle est globale sur le secteur artistique et culturel et pas seulement sur les institutions. Ce qui a répondu, c'est que c'est une baisse des subventions, de fonctionnement. Certaines sont qualifiées de rentes par la région, mais que ce sera compensé notamment par un appel à projet qui sera lancé avant l'été, mais qui arrivera pour l'automne, qui permettra à l'ensemble des institutions d'obtenir de nouvelles aides. Alors, c'est un peu, on insiste, c'est un peu le pyromane pompier. C'est-à-dire qu'on met en difficulté les institutions en enlevant une somme qui est quand même extrêmement conséquente, plus de 4 millions d'euros, 4,1 millions d'après nos estimations depuis le début de l'année. Et puis après, on dit, alors on va faire un petit fonds d'urgence. D'abord, il y avait un fonds d'urgence, la réactivation du fonds d'urgence de 2020. Ce fonds d'urgence, nous n'avons eu aucun bilan qui a été fait sur l'année 2020. Mais bon, il est réactivé, il est de 500 000 euros. Voilà, alors il est réactivé cette année, en 2022, sauf qu'il est plafonné pour chacune des organisations culturelles à 5 000 euros. C'est-à-dire que d'un côté, on va enlever 100 000, 50 000, 25 000, 30 000, des sommes extrêmement conséquentes pour que ça fasse un total de 4 100 000 euros. Et après, on va dire, éventuellement, on peut vous donner l'aumône et on va vous donner un petit chèque de 5 000 euros. Donc là, on a interrogé là-dessus aussi. C'est plus un fonds d'urgence qui est destiné plutôt aux petits festivals, effectivement, puisque c'est des montants qui sont... Ah ben, c'est pas ce qu'il y a écrit dans la délibération. Dans la délibération, toutes les structures culturelles de moins de 10 salariés, enfin, moins de 10 salariés, ça peut faire des jolies... C'est quand même sa petite structure. Ça peut quand même faire des jolies équipes artistiques et culturelles. C'est pas avec 5 000 euros qu'on va les aider. Oui, de tous ces festivals, de tous ces lieux de diffusion, des centres d'art, sans parler des écoles d'art, des écoles supérieures d'art qui sont très gravement affectées, alors qu'on aurait pu quand même imaginer que la région en charge de la formation professionnelle, en charge de l'enseignement supérieur, ne touche pas aux écoles d'art qui sont les lieux de formation des artistes et qui se voient amputées de sommes extrêmement conséquentes, entre moins 35 000 et moins 100 000 euros pour les écoles d'art de la région. Ça, c'est pour le fonds d'urgence, mais ce qui est annoncé, c'est surtout un appel à projet qui permettra de traduire les politiques régionales en matière culturelle. Alors, ça nous inquiète beaucoup, Raphaël, ça nous inquiète beaucoup. C'est quoi les priorités de la politique culturelle de M. Wauquiez ? Ce que nous avons vu arriver dans les lycées, c'est la suppression, vous savez, ces appels à projets pédagogiques en direction des lycéens qui sont faits avec les enseignants, la communauté éducative pour les étudiants. On a vu arriver un appel à projets où la culture, l'international et la santé ne sont plus pris en compte pour ces projets. Et les priorités pour les lycées, c'est, fier de mon patrimoine régional, les valeurs de la République et le sport. Et la culture n'est plus éligible, mais pas plus que l'international, pas plus que la santé, à un âge, quand on est lycéen et lycéenne, où justement ces questions-là, je dirais, de santé, d'international et de culture sont des sujets, je dirais, majeurs. Donc on voit que dans les lycées, on commence à détricoter des possibilités de travail sur la création artistique, sur une culture ouverte. On voit que ça commence à cadrer beaucoup. On voit que la charte, la fameuse charte des valeurs de la France contre les communautarismes, qui a été votée en mars, contre laquelle nous nous sommes évidemment insurgés, cette charte, elle est aussi très passéiste, très grave. Elle met en péril, effectivement, la liberté d'expression, la liberté de création. Qu'est-ce que M. Wauquiez est en train de préparer ? Qu'est-ce que Mme Rothkopf est en train de préparer ? La vice-présidente à la culture. La vice-présidente à la culture. Un appel à projet où il faudra faire quoi ? Quand on commence à toucher à la création contemporaine, à la formation en matière de création contemporaine... Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il y a dans l'appel à projet. Ce qu'on comprend, c'est de passer d'une logique de financement, de frais de fonctionnement à une logique d'investissement. Non. Ce qui est touché, c'est ce qu'ils appellent une logique de la rente. Alors, ils seront contents, les 180 organisations culturelles qui ont été touchées seraient tous des organisations rentières. En sortie de deux grandes périodes de confinement, on dit aux structures culturelles qu'elles ont des réserves. C'est ce qui a été dit en commission culture, qu'elles auraient des rentes de situation. Alors, je crois qu'on ne doit pas fréquenter les mêmes responsables culturels avec les Républicains, avec M. Wauquiez et Mme Rothkopf. Parce que moi, tous les responsables culturels que je rencontre sont au contraire dans des grandes difficultés. Vous le savez, il y a des baisses de fréquentation dans les salles, les salles de cinéma, les salles de spectacle, les centres d'art contemporain, les musées aussi, qui sont affectés par des baisses de fréquentation. Les publics ne reviennent pas facilement. C'est tout à fait ce que l'on note et tout le monde le note, France entière, j'irais, et Europe entière. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça, c'est ce qui justifie la réactivation de ce fameux fonds d'urgence. Alors, c'est complètement contradictoire, les arguments de M. Wauquiez. C'est-à-dire, d'un côté, il dit tout va bien, tout le monde a des réserves, les structures seraient des rentières, mais on réactive quand même un fonds d'urgence. J'aimerais comprendre la logique. La réponse de Laurent Wauquiez, c'est aussi de dire que depuis 4 ans, il a fortement augmenté le budget de la région, qu'il a monté de 20% pour le porter à 62 millions d'euros, et puis qu'il investit aussi dans l'agglomération lyonnaise, notamment avec le futur musée des tissus, enfin le nouveau musée des tissus. Alors, M. Wauquiez manie les chiffres, mais il n'y a aucune transparence dans ce qu'il en donne aux conseillères et aux conseillers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça, c'est des chiffres qu'il annonce. Nous, on a tout simplement regardé les comptes administratifs depuis 2016. Qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons une ligne consacrée à la création artistique, aux enseignements artistiques qui diminue, qui diminue de, je crois, c'est de l'ordre de moins 16%, et une ligne patrimoine qui augmente, forcément, puisqu'il y a le musée des tissus. C'est-à-dire qu'un effort majeur est fait sur le musée des tissus, à la fois, bien sûr, sur le projet architectural, qui, visiblement, d'ailleurs, de commission d'appel d'offres en commission d'appel d'offres, devient de plus en plus cher. C'est, visiblement, un projet qui sera très cher. Et puis, même en termes de fonctionnement, puisque nous avons voté, et d'ailleurs, nous, nous l'avons voté, une rallonge budgétaire en début d'année pour entretenir les collections du musée des tissus. Le musée des tissus se fait au détriment des autres institutions culturelles. Moi, je trouve très bien. Nous, nous ne sommes pas opposés au musée des tissus. On n'est jamais opposés à une nouvelle institution qui a des belles collections et qui peut jouer un rôle important. Ce que nous voyons, en revanche, c'est que M. Wauquiez met de l'argent, semble-t-il. Encore faudrait-il qu'on ait accès à tous les chiffres. Mais ce que nous arrivons à comprendre, c'est qu'il met des moyens sur les institutions qu'il peut entièrement contrôler. Le musée des tissus, ce sera lui. La maison Saint-Exupéry dans l'Ain, ce sera lui. Le site Gergovia, ce sera lui. Un site qui sera dédié à la culture goloise. Bien sûr, voilà. Il sera dans le puits de Dôme. Il en prend la direction pour pouvoir dire, au moment de l'inauguration, j'ai fait ça, moi, tout seul. C'est nier complètement la façon dont on travaille aujourd'hui en matière de politique culturelle. Toutes les collectivités publiques, États et collectivités locales, travaillent en coopération. C'est le maître mot pour faire tenir un système de politique culturelle qu'on nous envie à l'étranger. Les collectivités travaillent ensemble. Elles conventionnent. Elles ont des conventions multipartenariales qui permettent de financer l'ensemble des institutions culturelles. Alors, vous qu'il souhaite rendre la région plus visible dans ses actions ? Non, il souhaite se rendre visible. Il souhaite se rendre visible, lui. S'il voulait rendre visible la région, il n'y a pas de souci. Il vient s'appuyer sur les institutions qui existent, qui marchent bien. Et il joue son rôle. Là, ce qu'il veut, c'est que les institutions soient estampillées, non pas région Auvergne-Normale, mais soient estampillées, M. Wauquiez. Si, quand il fait des grands événements, comme le festival Inversion au stade Gerland, il les sort des budgets culture. Alors, semble-t-il, nous, on a découvert, parce que rien ne passe en commission culture. Donc, on est, une fois de plus, dans une opacité totale sur ces financements de la région. Nous avons fini par repérer une ligne budgétaire de communication qui est passée en commission tourisme. Et ce serait donc sur cette ligne, mais encore faudrait-il avoir une certaine transparence, qu'il y aurait une subvention pour un festival de musiques actuelles à Lyon, festival Inversion. Là encore, il va falloir me prouver en quoi ça a fait du rééquilibrage territorial. La métropole de Lyon a des grandes institutions en matière de musique actuelle, de grands festivals. Il y a de jazz à Vienne qui n'est pas loin non plus. En quoi ça fait du rééquilibrage territorial de financer un festival qui a lieu à Gerland ? Là encore, on voit qu'il y va tout seul. Et ce qu'il veut, c'est que la région soit mise en avant, mais surtout sa politique à lui. Pascal Boniel-Challier, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !